... Et le fait que Duval-Irista s'est aggravé, là, pas grave, on a une situation en lui-même très grave. Duval-Irista a un grand bilan d'échecs absolus. Et c'est pas seulement l'échec du Duval-Irista, c'est l'échec de tout un système économique et social qu'est installé depuis les périodes d'occupation américaines. Donc, on ne peut pas essayer de lutter en pile. Son lutte, généralement, il n'y a pas qu'on ait à l'extérieur. Mais la lutte, elle prend toutes les formes. La lutte contre Duval-Irista se prend depuis les formes de lutte démocratique. Le peuple a commencé à prendre la rue depuis 1957-58. Journaliste, secteur, progressiste, clergé, a étudié en classe ouvrière. Jusqu'en période de lutte, là, où la lutte est clandestine. Duval-Irista vit une très, très violente dictature, là. Lutte clandestine des secteurs surtout de la gauche révolutionnaire. Ensuite, nous voulons gagner de l'étranger en pile tentative d'invasion. Faites des gens qui ont compris que c'est par la lutte armée qu'il fallait, tu vois, lutter contre le Duval-Irista. Et dans la lutte, ça, en particulier, les secteurs de la gauche, les secteurs, tu vois, progressistes paysans, ils ont fait une grande portation, c'est-à-dire ils ont lutté les armes de la vie. Et puis, nous avons gagné ces derniers temps de lutte, là, à continuer. Les secteurs divers, c'est-à-dire, jusqu'à présent, c'était les communistes qui ont lutté au niveau de la lutte clandestine, qui ont fait l'effort de lutter en main dans le pays. Les dernières années, il y a eu d'autres secteurs qui paraissent, comme le Parti démocratique et chrétien de Sylvieau-Claude, comme le Parti social chrétien en Haïti. Des gens qui ont fait ouvrir un espace, qui ont gagné petit à petit, tu vois, un espace politique, en fonction de la contradiction au régime, là, en fonction de que le peuple haïtien, ils commencent à être libérés de la terreur, et chaque jour, ils prennent la rue, comme ça, c'est révélé tout dernièrement au mois de mai 1984, que le peuple a pris la rue. Donc, lutte, là, à mon avis, ils sont entrés dans une phase nouvelle, où il y a plus de monde qui a participé, mais nous avons encore un long chemin à faire, parce que la question, c'est pas seulement, j'ai été du Valier, la question, c'est, mettez le peuple en marche pour être capable de résoudre les graves problèmes du pays, et puis, mon cas privé, a une alternative vraiment de changement. Parce que, moi-même, opinion, moi, le du Valier, c'est évident, on a un bilan d'échec, 27 ans d'échec, 27 ans n'ont pas fait rien, sinon aggraver la situation au pays. Mais les autres solutions, c'est un secteur de l'opposition traditionnelle, il n'y a pas de perspective. C'est mon qui pensait que c'est le plan Reagan qui a sauvé le pays, or, mon cher, 20 ans d'occupation américaine montrait que l'Américain, n'est pas capable de transformer la réalité du pays, il n'est pas capable de développer le pays. C'est l'Aïtienne qui a pris en main le destin. Or, moi, je pense à l'alternative, c'est dans ce sens-ci. On est prise en main par le peuple haïtien de son destin. Ce qui suppose que, sur le plan de la lutte, mon cher peuple haïtien, mobilisez-le pour être capable de résoudre le problème, non seulement du Valier, mais le problème de la transformation du pays. Et alternativement, on a été la seule perspective pour le développement du pays. Pour le pays, il y a le pays le plus pauvre du monde. Pour que le pays, il y a un pays qui a une image internationale. Ça, c'est-à-dire un pays incapable. Eh bien, mon cher, c'est que les secteurs révolutionnaires, le peuple haïtien, prend un destin. Jusqu'à présent, c'est la classe dominante. L'échec de Napoléon, c'est l'échec des classes dominantes haïtiennes. La bourgeoisie, les propriétaires fonciers, le duvalieris, l'accord avec les États-Unis, c'est bloc classe dominante. Ça, c'est-à-dire qu'il va manifester incapacité. Mais le peuple haïtien, il y a une grande capacité qui prouve chaque jour que ce soit par créativité, que ce soit par capacité de travail, le peuple a. Et si le peuple sable, justement par le travail des organisations révolutionnaires, l'arrivée prend conscience et il faut en arriver à ça, eh bien, mon cher, on a par mesure de rééditer 1804, dans le sens de la grande révolution nationale, qui vous permet le peuple a secoué l'idée de zombification de toute qualité tentative d'aliénation durant, depuis 1804, classe dominante, l'a installée dans le pays. Moi, je pense qu'on a une alternative de changement en Haïti, non seulement du point de vue politique, mais pour résoudre les grands problèmes d'analphabétisme, les problèmes de santé publique, les problèmes de développement économique du pays, eh bien, mon cher, il faut qu'on a une vision totalement différente que ce peuple haïtiens qu'un destin n'amène et qu'à partir de cela, on arrive dans une grande perspective révolutionnaire. C'est l'anti-perspective que, justement, vous posez, nous, qui sont du Valier et cela, échoué, complètement. Bourgeoisie Haïtienne aussi, parce que bourgeoisie Haïtienne montait sous même camion avec du Valier. Etats-Unis aussi, Américains n'ont pas foutu de solutionner le problème. Mais, qui s'est passé ? Lorsque qu'on y a Haïtienne qui luttent en pile, parce que il faut n'pas oublier que y a plus de 33 000 victimes du Valierisme. 33 000 victimes, ça dit facile, mais 33 000 mounio, tué. Ça signifie que Haïtienne n'est pas un peu de l'hombre. Haïtienne n'est pas un zombie, j'ai dit, bien que nous luttent, n'est pas un bagage qui passe en Haïti. Au niveau de la lutte, la grande pressée internationale n'est pas un proté, parce que c'est très complice avec du Valier. Mais le peuple a lutté et a lutté en conditions difficiles. Et la privée a organisé li. Et le sa pou l'kapab pren destin l'anme, pou l'kapab lutté pou l'jouen travail, pou l'kapab lutté pou l'jouen manger, pou l'kapab lutté pou l'jouen ou démocratie, vraie démocratie que peuple avlé épouli. Mais le sa, justement, ce qui sa yopra l'jouen yopti, ah, son paket communiste, c'est moun qui vle fe l'autre Cuba. Kounye, tout moun trouvè que Haïtien jan yoye yop pren la pen, yop ou yop 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 de moyen pou kraser lui. Et c'est justement, l'an sens sa, m'pense que nou même, peuple américain étudiant du tiers monde qui cite, que ce soit portorikain, que ce soit jamaïkain, tout moun Amérique latine et d'une façon générale, étudiant de tout moun, fannou bien conscient de sa, que demain, le peuple haïtien, le ve la besoin solidarité nou, la besoin nou campe tout pou nou empêcher que marine américain vite kraser haïtien ta kou ou fê ou rwennad parce que peuple jodi a jan liéal pa foutu continuer kon sa et la pleuver la prépare le pleuver la circonstance difficile el kone yon jo fò situation sa change le solidarité peuple américain ou même pour le cap vivis c comment senti peuple américain solidaire le peuple noire des Etats Unis les secteurs progressistes les secteurs avancés comment senti solidaire du peuple haïtien eh bien c'est pour nous toujours font distinction entre gouvernement et peuple si gouvernement américain toujours soutenir dictature en Haïti toujours soutenir du valier il y a des secteurs peuples américains qui toujours soutenir le peuple haïtien ceci c'est vrai depuis tant occupations américaines jusqu'à présent dans secteur saïe nous 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 c'est en exil tout depuis 24 ans, même avant moi, eh bien, eh bien, quand on a dit tout, ce qui est toujours en exil, eh bien, ça nous pensons, c'est que nous avons deux solidarités qui nous avons deux échelons. Solidarité qui nous avons deux échelons. Solidarité toute minorité opprimée, qui en réalité sont la majorité dans le pays. Ko pren, secteur noir américain yo, secteur indien yo, secteur chicano yo, secteur potoriken yo, ka bat pou indépendansyo, ka prive yo jou. Tant ko nou menm na debloke situasyon en Haiti pou nou liberer Haiti tout, je vous pren, secteur caribéen yo, eh, latino-américain, centre-américain. Eh bien, c'est solidarité sa, parce que chaque fois que l'on baie, yon manifestation ki fête, que soit Washington ou New York ou dans l'autre kote aux Etats-Unis, c'est tout secteur, représentant tout secteur sa ryoko jouen, ou pou soutenir Nicaragua, ou pou soutenir El Salvador, ou pou soutenir Haiti. La dernier numéro, yon la dernière édition haïti progrès, yon jouen yon lettre de Sandino. Eh bien, lettre de Sandino, ça a son lettre au ma, yon message au peuple haïtiens, kote il reconnaît courage avec valeur Charlemagne Péral. Eh bien, lutte secte représentée hier par Charlemagne Péral et Sandino, représentée jodhia par révolution sandiniste, représentée par révolution cubaine, représentée par lutte qu'a fait peuple salvadorien en fait, et représentée par lutte peuple haïtiens en fait, depuis tout le temps des years l'île. Eh bien, l'an période Kakoa, péral de Batraville, l'an période mouvement nationaliste, l'an période Jacques-Alexis Mouris, l'an période PCH, repression 68-69, l'an lutte Silvio Claude et Lotio, l'an lutte nous-mèm n'apmènen de l'exil pour renforcer les luttes du peuple haïtiens en Haïti. À ce moment-là, on pensait que l'évolution en Haïti a son nécessité historique pour le peuple haïtiens. On reprend 1814. C'est-à-dire que Haïti paraît dans le monde avec trop d'importance. Pour qu'aujourd'hui, un pays a tellement déprécié, pour qu'un pays a tellement méprisé. Au niveau des peuples des Caraïbes, c'est qu'Haïti n'a pas de signification. Pour les peuples des Caraïbes, ils ont même utilisé l'échec de l'expérience du Valéry. C'est l'expérience de la bourgeoisie haïtienne. Pour eux, ils ont dit, mon cher, eh bien, mon cher, les peuples qui ont mis en droit, nous ne devons pas avoir l'indépendance. Parce que c'est tout, mais Haïti. Vous pensez justement aux révolutions haïtiennes avec une signification au niveau des Caraïbes, comme une sorte de revalorisation du peuple haïtien. Parce que les « vote people » sont images. Et la dégradation de la condition de la vie en Haïti sont images. Qui, vraiment, représentait pour Haïtiens une balance d'échec, de domination de la vie en Haïti. Donc, la révolution haïtienne, c'est une révolution de régénération du peuple haïtien. De revendication de l'histoire d'Haïti. Et en même temps, pour les peuples des Caraïbes, pour le peuple noir des États-Unis, pour les peuples africains, pour tout ce que représente Haïti dans son passé et dans son présent, ben, c'est la révolution d'Haïti, c'est l'alternative qu'elle permet au peuple à réconcilier avec destin historique littéguéen, avec ce que l'on représentait dans l'histoire, non seulement d'Haïti, mais dans l'histoire des peuples du tiers-monde, des peuples qui ont été victimes du colonialisme et du racisme durant tellement de temps. Donc, moi, M. Soudot, ça, je pense que c'est l'important. M. Soudot, c'est le fondamental, la révolution haïtienne comme un grand projet de récupération, de rénovation, de régénération nationale. Qui est d'autant plus nécessaire, d'après moi, l'en Caraïbe, là, que ils ont voulu faire d'Haïti. Non seulement ils ont l'occupation économique en Haïti, mais aussi un point stratégique, n'est-ce pas, avec moi, c'est Nicolas, pour pouvoir dominer toutes les zones. Eh bien, contre cela, avec une perspective nationale, ça, comme on a évoqué, une perspective internationale, pour nous prendre solidarité avec toutes les peuples et les Caraïbes et les Latino-Amerciens, pour Haïti, pour nous prendre place, une place qui nous devons être dans l'histoire, et une place qui nous devons être dans la famille des nations sœurs de l'Amérique centrale et des Caraïbes, à côté de Cuba, à côté de Nicaragua, à côté de El Salvador. Nous n'avons pas un propre type de révolution, pas une révolution, pas une révolution qui peut exporter ou qui peut importer, mais une révolution, nous pensez que nous sommes au stade d'une révolution démocratique, une révolution démocratique, populaire, à côté de tout élément patriotique, tout patriote haïtien, quelle que soit la tendance idéologique, concentré pour, avec Gauche-là, y compris Gauche-Haïtienne, y compris communistes haïtiennes, qui patriotes, tant qu'ils ont tués, ils vont être dans la lutte, et bien pour nous, tous ensemble, nous faisons une nouvelle Haïti qui est digne de passer et qui est digne d'avenir l'Amérique centrale et de sa menti appeler notre Amérique. Notre point m'en d'are m'en souligné, c'est que jodian, nous tout, nous conscients, Haïti, pas qu'on continue comme ça encore. Donc, la grande lutte qui peut aller préparer, qu'on préparer, et qu'on fait justement pour libérer toute énergie du peuple pour le peuple construire, la personne qui a gagné capacité, qui a gagné force morale pour le capable de lever, pour le peuple là, il n'y a pas gagné de lever. Or, le peuple n'a pas soulevé, la bataille et la conquérée de la liberté pour le capable de construire Haïti et pour lui-même. Bravo, Sousa. Merci, Gérard. Pour terminer, professeur Gérard Pierre-Charles, auteur de plusieurs livres sur l'économie haïtienne et radiographie de la dictature principalement, qui a gagné prix Kassa de la Samaricas pour livres que l'écrit sous Cuba et dans les Caraïbes et Suzy Castor, professeure également à l'université de Mexique qui écrit plusieurs livres, qui fait thèse doctorale sous occupation américaine. Elle a été publiée en certains partis de lits et non pas des extraits de lits. et tout. Suzy écrit l'autre livre, tous les deux, elle a écrit plusieurs livres en espagnol et en français. Et tous les deux, c'est des messagers qui ont parlé dans la dernière édition, dans la dernière édition, des frères morts. et bien, couple ça, couple, Girard-Pierre-Charles et Suzy Castor sont couple qui connus dans toute l'Amérique latine, dans toute Caraïbe, dans tout pays socialiste, parce que il y a ces messagers de l'aïtien et pour le peuple haïtien, il y a des messagers de l'espoir. Je dis à moi-même Paul Larac, poète haïtien qui écrit en français et en créole, je suis content de nous en m'y et de participer à la discussion avec nous, qui continue la lutte et de continuer sur toutes les formes que la vie réclamait jusqu'à ce qu'on mourait pour Haïti libérer. Alors qu'on a dit des détails, c'est important, c'est pour une fois nous, nos États-Unis, il y a, en plus d'une occasion, on a été invité ici, l'Université est invité en 1971, tu vois, Stanford est invité il y a peut-être deux ou trois ans, le Collège des Avocats de Porto Rico a été invité et il y a toujours refusé une visa. Nous, ce n'est pas des gens dangereux, mais justement parce qu'il y a des fans et l'intérêt du peuple haïtien, on a estimé qu'il n'y a pas de l'occasion de parler avec le peuple américain. Et ces occasions que nous avons un jour dit qu'on apprécie en pile, ce qui montre qu'aux États-Unis même, il y a des forces démocratiques, des forces progressistes qui ont avancé et avancé ces forces c'est ça qui permet que des bagayes qui ne sont pas possible hier, ce sont les possibles aujourd'hui. Je pense qu'il y a un mouvement qui a fait dans le monde entier qui permet que des choses qui ne sont pas possible hier, ce sont les possibles aujourd'hui. Et ça, ce sont les possibles aujourd'hui, c'est la révolution haïtienne, ça dépend de la capacité du peuple haïtien pour l'immobiliser perspective d'unité qu'on a signalé. Moi, je pense que la révolution haïtienne c'est l'oeuvre de tous les haïtiens, tout haïtien qui cite qu'il y a l'étranger a souffri d'humiliation. Donc, tout le monde est concerné, c'est la révolution nationale que nous considérons importante, et même Paul qui a longtemps à vivre aux États-Unis qui est capable de voir l'évolution qu'il fait dans même l'opinion publique américaine et qui représente l'un des éléments qui, du point de vue de la littérature haïtienne, du point de vue de la lutte pour la démocratie, parce que Paul c'est non seulement un grand poète et un grand écrivain haïtien, mais c'est aussi un grand démocrate, un homme qui a participé à la lutte politique en Haïti, un homme qui a eu d'importantes fonctions, qui était militaire, qui était colonel l'armée d'Haïti et qui arrivait et qui font choix en faveur du peuple. Et ce choix est important dans la mesure que le montrait que le grand pire le monde qui est aujourd'hui au sein du pouvoir, eh bien, il est capable de faire des choix, tout. Il est capable de choisir en faveur du peuple haïtien. Donc, on peut penser que visite aux États-Unis ça a grand prix l'importance, il peut rencontrer de vieux amis, il sont des dizaines d'Haïtiens aux États-Unis que nous ne parlons jamais, ouais, et que l'occasion ça nous gagne de rencontrer, il peut maintenant sentir que dans le peuple américain il y a des courants progressistes, il y a des courants qui sont capables de solidariser avec le peuple haïtien et il peut maintenant surtout il y a une occasion de parler avec le public américain, avec ce peuple des États-Unis qui ont grande signification dans l'histoire actuelle. Particulièrement les étudiants qui représentez la jeunesse et l'avenir. Merci. 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 Merci.